Alors l'autre grosse info de ces derniers jours c'est les performances ou les contre-performances de Thomas Tourelle au Bayern le Bayern qui s'inclinait 3-2 à Borum ce week-end et cela après avoir perdu face à la Lazio en Ligue des Champions face à l'Iverkusen en Bundesliga il y a une semaine trois défaites de suite c'était plus arrivé au Munich depuis 2015 après dix ans donc et alors mon Polo la question c'est de savoir si Tourelle va sauter maintenant parce que c'est un peu les rumeurs qui traînent ici ou là est-ce qu'il y a moyen que Thomas Tourelle perde sa place là dans les prochains temps ? dans ces grands clubs comme ça dès que t'as des mauvais résultats c'est chaud pour toi le personnage clivant de Thomas Tourelle fait que ça n'arrange pas les choses la guerre déclarée entre la chaîne médiatique Sky, Dutchland et puis Thomas Tourelle les déclarations à coups de communiqué etc. n'arrange pas les choses moi la première chose que je vais dire c'est que Thomas Tourelle je pense même si je suis pas dans son cerveau est quelqu'un qui est quand même un peu psychorigide sur différents sujets sa relation avec Kimmich est compliqué aussi je suis pas sûr vous avez vu que Joshua Kimmich est sorti du terrain en s'engueulant avec l'assistant de Thomas Tourelle et tout ça a été un petit peu délicat et même si le cas Kimmich pose question maintenant depuis 4 ans en Allemagne et au Bayern Munich et son positionnement au poste de numéro 6 mais au-delà de la défaite faut pas oublier une chose c'est la rencontre ce qui s'est passé pendant la rencontre Moussiala ouvre le score au quart d'heure de jeu et 5 minutes après fait un formidable extérieur du pied où il y a l'un des meilleurs attaquants du monde Arikane qui empilait les buts qui se retrouve tout seul devant Riemann le gardien de Borum et met le ballon n'importe où c'est à dire que s'il y a 2-0 au bout de 20 minutes le match il est plié c'est fini or ce qui se passe ensuite il y a un arrêt de jeu évidemment on en parle un peu plus tard et le Bayern s'écroule c'est à dire personne il faut voir comment il défendre sur les corners quand même et là tu te dis je cite Goretzka mais tout fonctionne contre nous en ce moment c'est à dire que ça ne marche pas il y a quelque chose d'étrange au niveau ça tous les joueurs s'écroulent ne jouent pas à leur niveau donc évidemment dans ces situations là Thomas Tourelle est en danger maintenant on est dans une situation très différente de quasiment un an en arrière avec Nagelsmann c'est qu'il y avait un plan B le plan B s'appelait Thomas Tourelle qui n'était plus à Chelsea là c'est différent qui est sur le marché c'est compliqué en milieu de saison enfin en 2 tiers de saison comme ça de changer un coach même si je le pense c'est compliqué de penser à long terme quand tu vois l'état où se trouve le Bayern en ce moment j'ai vu Polo que Bill t'avait dressé une liste aussi potentielle successeur à Tourelle alors dedans il y a du flic il y a du Mourinho du Xabi Alonso du Sébastien Nones on parle même d'un truc complètement dingue c'est Thomas Muller qui deviendrait entraîneur avec l'actuel adjoint donc c'est assez fou oui moi j'y crois pas trop à ces choses mais le problème je pense qu'on est dans une fin de cycle très longue déjà qui remonte on va dire après l'Héraclé que subissait le Bayern en 2011-2012 face au Borussia Dortmund et puis le Super Bayern moi j'en parle depuis un peu plus d'un an en disant je pense que le Bayern de toute façon quel que soit les coachs est moins bon maintenant qu'il l'a été encore il y a quelques années on peut dire d'ailleurs qu'en 2020 sous Hansi Flick c'était un rebond et que finalement c'était déjà moins bien évidemment le personnage où tu vois la liste mais là aujourd'hui est sorti comme quoi où Lyonnais ne serait pas tellement chaud au retour d'un Hansi Flick pourquoi ? c'est parce qu'aussi Hansi Flick a beaucoup négocié en 2021 avant de prendre la sélection allemande et on ne sait pas trop quoi faire les noms que tu cites son neveu évidemment lui il est très bien à Stuttgart en ce moment mais en fait ce qui est intéressant c'est quel profil de coach tu veux pour le Bayern au bout d'un moment les expérimenter je pense à Antti Lotti ça a été une réussite au Bayern pas du tout le supposé super champion qui allait tout révolutionner encore le football jeune etc l'ingénieur de demain Nagelsmann pas du tout Thomas Torel victorieux de la Ligue des Champions non ça ne fonctionne pas non plus Hansi Flick ça a fonctionné pendant un moment un gars de la maison pendant un moment Niko Kovac hop il est à Wolfsburg aujourd'hui c'est compliqué pour lui tout ça fait qu'au bout d'un moment est-ce que c'est un problème de coach ou de club ou c'est un problème de club de structure dans le club aujourd'hui il y a beaucoup de changements au niveau du directeur sportif au niveau de ceux qui gèrent la formation et puis il y a un papier qui est passé un peu à l'as en Allemagne et qui est très intéressant qui dit mais est-ce que le Bayern en ce moment n'est pas en train de payer tout simplement sa politique salariale depuis des années c'est-à-dire on prend le cas d'Hernandez il avait coûté 80 millions d'euros c'était le record à l'époque pour un défenseur central même s'il est polyvalent il avait un salaire mirobolant qu'est-ce qui s'est passé les années après les autres joueurs qui ne sont pas forcément des ballons d'or ils s'alignent sur le salaire du joueur ils demandent les mêmes choses et aujourd'hui le départ d'Alaba gratos accident industriel je cite le Bayern donc tout cet argent qui n'est pas là au bout d'un moment peut-être que ça t'empêche de faire la restructuration que tu veux c'est peut-être pour ça que ce fameux 6 n'est jamais arrivé mais ça n'explique pas tout non plus parce que quand je vois l'effectif je me dis mince on doit pouvoir faire quelque chose avec ça donc on peut trouver à Thomas Tourelle évidemment toutes les responsabilités qu'on veut mais je pense que c'est un peu plus complexe que ça et qu'ils ont eu un tel succès pendant un moment n'oublions pas on se titre à la suite quand même l'année dernière c'est pas n'importe quoi c'est deux ligues des champions deux finales de ligues des champions je ne reviens même pas sur celle de 2012 contre Chelsea mais toutes ces choses-là font que les cycles ça existe et je trouve qu'il a été très très long et il y a un moment où peut-être que même si c'est un club globalisé qui génère beaucoup d'argent tout ce qu'on veut etc la concurrence européenne elle est là et je pense que c'est compliqué mais ce sera compliqué quel que soit le coach qui arrive même si évidemment on parle de plus en plus d'un espagnol l'année prochaine Xabi Alonso évidemment mais est-ce que lui réussira aussi j'en sais rien ça me semble très compliqué Justement par rapport à Xabi Alonso mais en fait le Bayern fait toujours les mêmes choses comme quand il y a un bon joueur dans un autre club il l'achète là il y a un bon entraîneur qui marche dans un autre club il l'achète en Allemagne qu'est-ce que j'ai dit ? En Allemagne il n'y a pas un moment où il faut changer de modèle parce que c'est toujours les mêmes trucs qui se répètent en fait Mais le Bayern c'est un énorme paradoxe je vais encore me faire lyncher par les supporters du Bayern il n'a jamais été un club novateur jamais le Bayern est un club qui s'adapte aux nouvelles concurrences aux lois financières spécifiques du football allemand tous ceux qui critiquent les pros ou les contre-investisseurs le Bayern pour la règle du 50 plus 1 est un modèle de réussite puisqu'il y a 3 investisseurs les fameux 3A qui sont au capital de la société commerciale donc il s'adapte tout le temps mais il n'a jamais révolutionné le football il a toujours attendu pour voir ce qui se passe et là on peut peut-être dire aussi c'est une crise de quelqu'un qui a la pence complètement remplie par tous les titres qu'on a vues sauf qu'en Angleterre ça bouge le Real et le Barça même si le Barça est un peu compliqué c'est délicat là ils se sont pris la Lazio c'était Villarreal il y a 2 ans donc oui c'est souvent comme ça que ça se passe et puis il y a les vieux de la vieille les éléphantons les éléphants qui sont là-bas sauf que tous les nouveaux qu'on met Oliver Kahn bide il est déjà plus là Oliver Kahn Salimic déjà plus là donc citez-moi un grand directeur sportif du Bayern c'est vrai qu'on ne l'entend pas souvent parler mais non le seul unique dans l'histoire c'était Oulionès c'est tout et tous ceux qui viennent derrière n'y arrivent pas donc c'est quand même un club beaucoup plus compliqué qui parle toujours de sa côté familial le Mia Sandnia etc mais pour être au top et rester au top souvent il y a des crises et des crises qui entraînent des révolutions maintenant dans quel sens ça va aller là je le sais à peu près mais ça va être très délicat parce qu'il y a une concurrence européenne au niveau des moyens financiers qui devient délicat et si dans quelques années pour une raison x y on apprend que le Bayern est déclassé sportivement parce que financièrement on ne peut pas suivre il y aura peut-être des questions à se poser alors il y a un joueur qui incarne la crise actuelle du Bayern c'est le français ou pas mécanos il a été exclu deux fois quand même en quatre jours c'est assez rare pour être signalé ça moi je dirais même une troisième fois quand je pense à Manchester City l'année dernière c'est à dire qu'il va falloir moi qui suis un grand fan d'Oupa c'est peut-être de se poser la question est-ce que c'est un grand défenseur en devenir ou il va rester des internes espoirs du football européen c'est pas la première fois qu'il fait des conneries et là il n'y a rien à dire je veux dire là il n'y a rien à dire il y a le coup de tout ça tu dois te faire expulser et puis le match contre Coladio il n'y a même pas photo l'année dernière c'est lui quand même qui plante même si City est supérieur où il y a un 0 c'est lui qui plante aussi Manchester City donc on a peut-être envie de dire que Konate est à Liverpool et Koupa Mekano et les deux anciens de Leipzig est au Bayern mais peut-être que l'inverse aurait été plus intéressant pour le Bayern Munich mais maintenant De Ligt c'est pareil moi je ne leur jette pas la pierre ils sont encore très jeunes j'allais dire ces gamins Kim enfin Minier j'adore Minier mais bon voilà t'es au Bayern maintenant tu ne peux plus faire d'erreur etc mais et Mazraoui on m'a vendu Mazraoui bon ouais ok Davis ça fait combien de temps qu'il ne fait pas un bon match il est blessé mais ça fait combien de temps mais c'est pour ça Paulo c'est peut-être plus structurel parce que Lucas Hernandez ça ne l'est pas Pavard ça ne va pas Oupamecano ça ne va pas Minier c'est pas assez fort De Lirt ça ne va pas moi je pense que là-dedans il y a quand même beaucoup de bons défenseurs centraux et je me demande c'est pas plutôt structurel que des problèmes individuels qu'est-ce que tu entends ? je ne sais pas des structures d'équipe moi à chaque fois que je vois de choix je ne sais pas de composition de profil moi je vois le Bayern dernièrement ça me fait flipper c'est pas une équipe oui mais regarde ce que dit Paulo il a raison finalement quand tu regardes ça fait pas mal de temps qu'on dit ça tu prends des entraîneurs avec des profils des âges différents et tu te rends compte qu'il y a toujours un truc qui ne va pas ça fait un petit moment pourtant tu as des bons joueurs sur le papier tu as investi comme jamais je ne pense pas que Nagelsmann soit mauvais entraîneur je ne pense pas que Tourelle soit mauvais entraîneur donc c'est encore haut tu crois ? je ne sais pas moi je trouve que le recrutement est quand même assez étrange depuis un certain temps que Kane ok d'accord mais en même temps tu prends des Eric Dyer tu prends des comment il s'appelait le mec qui est venu de Leipzig aussi ? Leimer Leimer c'est des bons joueurs mais c'est pas ça qui est Mazraoui c'est un bon joueur mais c'est pas ça non plus dans le recrutement moi je suis très étonné par les derniers mercato du Bayern qui se cachent aussi derrière le nous on ne dépense pas 100 millions d'euros mais bon tu dépenses 90 tu dépenses 80 tu dépenses 70 tu dépenses 60 il y a quand même aussi beaucoup d'oseilles qui a été mis du côté du Bayern donc je veux bien que la barre des 100 elle ne soit pas dépassée je veux bien que la barre salariale ne soit pas dépassée mais Kane il ne gagne pas comme Choupo-Moting Kane il a coûté un paquet d'oseilles Lucas Hernandez a coûté un paquet d'oseilles mais Kane n'est pas un échec c'est le premier buteur européen il en est à 25 buts le deuxième c'est Mbappé 21 après c'est le chanoir partout où il passe il ne gagne rien oui oui alors ça je sais j'en entends beaucoup parler mais si tu veux s'il faut faire du mysticisme maintenant pour expliquer tout le monde moi je veux rien la superstition dans le foot ça existe mais le truc Kane n'est pas un échec j'entendais qu'il voulait prendre Trippierre pour finir à un moment donné il faut bien trouver des personnes sur les ailes à partir du moment où ceux qui sont là ne répondent pas forcément avec des résultats sportifs ou sont blessés tout simplement qui sont là 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 – Sous-titrage FR 2021